Bonjour à tous les amis et bienvenue, voilà, nous voici donc pour la lecture de cette pleine lune du 13 octobre. Je le fais en version audio cette fois-ci parce que je me suis laissée inspirée par des lectures qui m'ont beaucoup parlé en fait suite à mon analyse, à mon étude en tout cas de... Comme vous le savez, sur le site où j'aime bien aller regarder le positionnement de la lune, du soleil et tout ça au milieu des constellations donc sur stellariumweb.org que je vous avais partagé précédemment sur une autre vidéo. Et là je m'aperçois donc que cette pleine lune qui passe donc du signe du poisson au signe du bélier aux alentours du 15 en fait elle sera dans le bélier et le 13 elle est encore en fait dans le signe du poisson selon cette source aussi et entre les deux, donc entre les deux signes du zodiaque, du poisson et du bélier, on en a aussi une autre qui s'appelle Cetus, donc la baleine. Et en fait je me suis complètement laissée inspirée par toutes les références et sources qu'il peut y avoir concernant cet animal totem et ses énergies aussi parce que selon moi on est un tout et relié à la nature, à l'environnement, aux minéraux, à l'humain, aux vivants et donc aussi aux animaux. Et la force de la baleine, au courant de mes recherches, une lecture m'a beaucoup beaucoup inspirée que j'ai envie donc de vous retransmettre ici via une source internet d'une personne que j'apprécie tout particulièrement grandourschaman.frig et voilà, je vais vous lire un passage de celle-ci. L'énergie positive de la baleine est assez exceptionnelle, elle est la sagesse de l'humanité et la paix incarnée. Douce et sensible baleine, tu es venue du fond des âges, tu détiens la connaissance et la conscience universelle avec humilité. Profonde sagesse, tu as tout d'une grande, tu es une grande déesse de l'humanité. Qui pourrait croire que tu es si exceptionnelle ? L'homme si arrogant se croit tellement supérieur à tout. Pour autant, tu continues à être la grâce incarnée, détentrice des savoirs universels comme dans l'inconscient collectif. Tu portes en toi le monde, sa beauté et sa souffrance. Dans sa beauté, tu chantes ton hymne à l'amour afin que celui-ci se répande sur toute notre terre. Dans sa souffrance, tu meurs dans une abominable détresse, ne supportant plus la haine destructrice. Au-delà de tout, tu es l'expression de l'univers. Ton chant libère les hommes et les femmes des prisons de l'ego. Par ta douceur, tu touches nos cœurs et tentes de nous amener dans un paradis éternel. C'est grâce à elle, à cette puissante dimension yin, octave supérieure du féminin sacré, que tu perçois, ressens tout dans ce monde, connecté à tout, tu sais. C'est en cela que ta grande sagesse, ta profonde humilité, ton incarnation dans l'amour te permet de te nourrir de rien et d'être tout à la fois. Baleine est un peu dans notre monde, pour le commun des mortels. Son chemin d'évolution est assez extraordinaire et devrait nous rendre humbles, car elle est bien supérieure à nous. Baleine est un émetteur, récepteur, parfait. En cela, elle est comme un miroir du monde. Elle est le symbole de l'Atlantide le plus pur, c'est-à-dire du monde marin et minéral. Loin des affabulations de l'homme égotique. Pureté de la création, née du langage universel qui est amour, Baleine vogue paisiblement, portée par le courant cosmique. Elle ne veut rien, ne demande rien. Elle est et vibre à l'unisson. Elle est l'instant présent, qui unit chaque chose. Elle est un tout, ce qui fait que son énergie est transcendante, troublante, presque mystérieuse. Comment survivre à Baleine tant sa présence est illuminatrice ? Sans aucun doute en baissant la tête, en s'agenouillant, en signe d'humilité, acceptant de mourir totalement à son égo pour renaître à notre être sacré, solaire, redevenir la source incarnée. Voilà ce que nous offre Baleine. A-t-elle le pouvoir de l'illumination ? Peut-elle nous permettre d'incarner le soleil sur terre ? Oui, car elle-même est illumination. Elle est rien, donc elle est tout. Elle est courant cosmique, fréquence universelle contenant le spectre total de l'univers. Sa seule destruction est le symbole de destruction de l'univers. Le jour où tu croises Baleine pour de vrai, alors ce sera la fin de ton appartenance personnelle. Tu appartiendras dès lors à l'univers. Ton être et ta vie seront animés par le courant universel. Tu seras un grand sage doté d'une infinie faudie. Tu seras comme un phare illuminé pour le monde. Et sans doute laisseras-tu des traces de ton passage à la postérité. Ton pas, ta parole, vibreront comme baleine dans le monde entier. Ton soleil éclairera l'inconscient collectif. Tu seras un sauveur de l'humanité. Tu seras simplement l'incarnation parfaite du règne humain, dragon d'eau. Tu sauras éteindre tous les feux diaboliques par ton expression et réalisation. L'énergie négative de la baleine est tout bonnement l'autodestruction. Elle est la mort de l'être sacré, la dualité incarnée, suprématie de l'ego. Elle est celle du monstre, du dragon destructeur. Ici, il s'agit du dragon d'eau négatif, celui qui a perverti l'énergie de la source. C'est alors une eau qui ne sait plus éteindre les feux diaboliques, mais au contraire les attise en éteignant le feu solaire de tout et tous. C'est un magicien noir, un pervers de haute voltige, qui sait utiliser la source pour ses propres fins. Diable incarné, pervers manipulateur incarné, c'est alors un grand malade mental. Dans sa version positive, baleine ne s'appartient plus. Elle appartient à la source, lumineuse de l'univers. Ici, à l'inverse, baleine appartiendrait à la source sombre de l'univers. Nous voilà dans Le Seigneur des Anneaux avec Gandalf et Saruman, dans Harry Potter avec Dumbledore et Voldemort. La source toute puissante et bipolaire, yin, yang, l'esprit, mental et égo, a le libre arbitre. Et comment et dans quel sens elle utilise la source ? C'est sa légende personnelle, c'est son unique responsabilité. La question de baleine pourra alors être Comment utilises-tu l'essence, amour qui t'est donné ? Combien de fois détruis-tu par ta critique, ta haine, ta jalousie, ta violence, ta méchanceté, ta perversion ? Combien de fois te prends-tu pour la pauvre victime que les méchants malmènent sans comprendre que tout ce que tu vis est l'unique représentation de toi-même ? Combien de fois alors te déresponsabilises-tu de qui tu es et de ce que tu portes en ton esprit ? Bien évidemment, à ce stade, tu n'es plus toi et tu es simplement possédé par tes démons, dragons et autres diables. Ils font ce qu'ils veulent de toi, possédés avec cette jouissance inavouable de tout pouvoir, triste état d'esprit qui fera s'échouer baleine sur nos plages. Nous avons malheureusement tous des parties de nous, plus ou moins importantes, en fonction de notre élévation et évolution spirituelle qui sont dans un tel état, d'enfer. Cependant, gardez toujours en mémoire ceci, notre enfer nous appartient. Il est et sera toujours le nôtre, l'ennemi est à l'intérieur. La vie, chaque instant, ne parle que de nous. Une équation, somme, toute quelque peu difficile à comprendre pour notre mental, encore un peu fermée, n'est-ce pas ? L'épreuve de la baleine L'épreuve de la baleine est puissamment spirituelle. Toute une partie du chemin est de s'appartenir. Appartenir à son être sacré, retrouver son identité sacrée. Libéré de l'ego, arrivé à ce stade, loin des paradoxes, tu es alors prêt à ne plus t'appartenir. Tu es prêt à incarner l'unité, l'univers sur terre, de ton immense sagesse et dévotion, te voilà l'illuminer sur terre. Le soleil sur terre Amour vibrant et transcendant, tu ne t'appartiens plus, tu ne décides plus par ton vouloir, tu es juste l'expression de l'univers sur terre. Saint parmi les saints, enfin, tu as accepté d'être humble et magnifique instrument de la source. Tes actes et tes paroles sont création de l'univers, éveilleur et réveilleur du monde. Tu illumines les esprits errants sur ton passage, sauveur de l'humanité par ta simple présence. Tu es un grand sans même le savoir. Tu es devenu rien et te voilà tout. Il faut être puissamment structuré pour vivre une telle transformation intérieure, sans quoi l'hôpital psychiatrique deviendra notre fidèle demeure. Nous ne pouvons utiliser ces fréquences avec le plan mental. Nous avons obligation de mettre le mental au service du cœur, afin que ce soit lui qui puisse utiliser ses hautes fréquences de l'humanité, ses hautes fréquences de paix et d'amour. La médecine de la baleine est très particulière. Tout d'abord, peu sont aptes à suivre cette médecine. Elle est sans aucun doute l'aboutissement d'un long processus de transformation, de dissolution totale de l'ego. Elle est l'aboutissement du règne humain et vénusien. Amour, le saint, qui possède cette médecine ne s'appartient plus. Et en cela, il ne sait sans doute plus qu'il possède cette médecine. Au-delà de tout, il est, et cela suffit. Là est l'essentiel. Le reste est encore représentation mentale. Ici, le mental est 100% au service du cœur, ce qui revient à être comme sous hallucinogène. Vous êtes alors dans le même état de conscience. Bon là, excusez-moi, le chat qui a fait tomber ma tasse de café. Je vais continuer à lire. J'en étais où ? Où c'est alors ? Vous êtes alors dans le même état de conscience supérieur que lorsque vous êtes sous plante maîtresse. Vous vibrez dans tout le spectre lumineux. Vous êtes blanc, bien évidemment. L'univers est la source qui vous anime et rien d'autre que l'univers. Sage, fou, émetteur, récepteur, inconditionnel de l'unité. Respect, car votre chemin, beau et respectable, a dû être bien difficile pour en avériver jusque-là. Respect humble, le chant de l'univers souffle sa mélodie à travers vous. Voilà, donc je continue pour la lecture cette fois-ci d'études du thème astral. Donc pour la pleine lune du 13 octobre, qui se situe en poisson le 13 et passe en bélier le 15 et le 18 sera dans le signe du taureau. Cette pleine lune me parle d'une émotivité qui est fort exacerbée. C'est-à-dire que tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, de votre ressenti corporel, ça peut être les rêves, ça peut être... Voilà, même dans votre corps, il peut y avoir des choses qui ressurgissent, qui ressortent, qui se manifestent, qui se montrent. La pleine lune, c'est ça, à mon sens, c'est vraiment tout ce qui est mis en lumière, en fait. Les choses qui sont peut-être latentes ou enfouies, qui arrivent un peu comme... J'ai l'impression pour moi, au pleine lune, c'est comme des résurgents. C'est-à-dire qu'il y a une source, quelque chose qui circule à l'intérieur de nous. Peut-être que l'on met de côté, que l'on isole ou que l'on oublie. Et la pleine lune, en fait, pour moi, c'est à ça que j'associe la résurgence. C'est qu'elle vient remettre à jour, en fait, finalement, ce que l'on a oublié, en fait, en soi, de peut-être accueillir et de reconnaître aussi dans ce que la vie nous invite à voir et à accepter, à aimer. Et voilà. Donc, l'une, au niveau émotionnel, sensitif, au niveau des rêves, de la créativité aussi, il y a un fort élan de s'écouter à travers notre intériorité et de le mettre au service avec cette énergie beaucoup plus solaire, finalement, avec l'entrée de la lune en bélier, le 18, nous parle d'un élan créatif, d'un élan vraiment de feu, d'audace, d'action. On met en marche, en fait, un nouveau cycle, d'accord ? On arrive à la fin de quelque chose pour se relancer avec une nouvelle énergie, mais aussi une nouvelle conscience. À savoir aussi qu'en opposition de la lune, nous avons le soleil qui, lui, se situe dans le signe de la balance. Donc, ça vient nous inviter ici à ajuster, en fait, ce qui est bon et juste pour soi-même et trouver cette harmonie, en fait, intérieure entre son masculin et son féminin. Ça me parle du positionnement, ça me parle de savoir aussi faire, comment je peux dire, faire loi, mais dans sa propre vérité, voilà. Qui va être vraiment tellement personnel à chaque individu que, voilà, je l'aborde vraiment de cette façon. Je pense que ça va parler à certains. Il y a vraiment l'idée de cette harmonie, en fait, à trouver, enfin, à trouver, ou tout simplement à... à voir, en fait, à reconnaître comment est-ce qu'on se situe, et sans pour autant se juger ni se condamner, mais simplement se voir de façon objective dans nos réactions, dans nos comportements. C'est aussi ça, le moyen solaire, de voir, en fait, quelles sont les capacités que vous avez, tous et toutes, de vous adapter à toute situation et d'en faire quelque chose de bénéfique et constructif pour vous, finalement, avec cette énergie solaire, dans l'énergie de l'harmonie, voilà, de ce que vous émettez, de ce que vous recevez, et de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et ce que, donc, vous donnez, aussi. Vous voyez, cette idée de réception, de réceptacle, et de don, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. On a Mars, aussi, qui se situe dans ce natif-là, donc, de la balance, qui nous parle, vraiment, de cette énergie d'action, aussi, au service, finalement, de nous, donc, dans la communauté de l'humain, de l'humanité, de la Terre, de Gaïa, de, voilà, de notre égo collectif, j'ai envie de dire, pour aider, aussi, ben, tout ce mouvement d'élévation que nous vivons intrinsèquement, en tant qu'individu, mais aussi, dans le collectif. Pour moi, il y a vraiment cette idée de rapport fraternité, et de mettre cette énergie, finalement, d'action, un martial, c'est vraiment une énergie de, de, voilà, de, je vois vraiment l'énergie de feu, de guérir, de, on va de l'avant, et, voilà, et on avance avec l'énergie de la lumière, et on cesse d'alimenter, peut-être, la négation, la négativité, ou le, voilà, la peur, en fait, voilà, on passe outre, même si elle est, quand même, aussi présente, elle fait partie, aussi, d'un parcours, des mémoires, d'un vécu, etc., mais c'est comme si l'énergie du guerrier de Mars nous aidait à puiser cette force en nous, de voir au-delà, hein, c'est vraiment l'artisan de lumière, c'est, c'est vraiment, même si on a des pensées, il y a des fois psychiques qui nous envahit, alliés, associés à de la peur, à, voilà, tout un tas de, 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 de croyances comme ça, hein, qui, qui, parfois, hein, ben, sont de ces résurgences, parce que raccrochées à des mémoires, à des peurs, à des, des choses qu'on a pu prendre comptant, à une certaine époque de notre vie, et ici, c'est vraiment l'invitation, avec ces énergies solaires, dans la balance, de retrouver cette harmonie, rééquilibrer la balance, vous voyez, de, remettre, en fait, les choses à leur juste place, voilà, on a aussi Vénus et Mercure, qui se situent dans le signe du scorpion, ici, moi, qui me parle de cette énergie magnétique, cette énergie d'instinct, aussi, hein, l'énergie du scorpion, c'est, c'est vraiment une énergie de puissance, une énergie d'eau, hein, une énergie de, de conscience, de capacité à, à voir, en fait, au-delà de l'illusion, et parfois, c'est voir aussi ce qu'on a, on n'a pas forcément envie de voir, hein, et, et, et voilà, et c'est comme s'il y avait la lucidité de voir les choses, euh, avec discernement, et, et quelque part, justesse, c'est-à-dire que ce que l'on va voir, c'est aussi ce que l'on va voir, finalement, dans chaque, pour chaque individu, ce que l'on va voir avec notre propre lentille, notre propre focus, notre propre objectivité du moment, et cet objectif du moment, et ben, il n'est pas, comment je pourrais dire, il est évolutif, c'est-à-dire que ce que l'on va percevoir à un moment de notre vie, euh, comme vrai, euh, c'est quelque chose qui est évolutif, voilà. Donc, euh, voilà pourquoi je veux partager ça, parce que là, ce qui me vient, c'est, parfois, on peut, avec, parce que, quand même, l'énergie du scorpion, c'est, voilà, on a quand même, euh, les capacités de voir aussi l'ombre, et c'est vrai que c'est, euh, même vis-à-vis de soi-même, on peut avoir ce côté autodestructeur, en fait, hein, avec le scorpion. Euh, moi, je l'aborde, parce que c'est mon natif, aussi, parce que c'est mon ascendant, excusez-moi, et, et voilà, et c'est vrai que vécu, c'est, euh, là, pour le partage, de mon point de vue, euh, c'est, c'est vraiment, euh, comment je peux dire, j'y ressens presque de la, la bipolarité, quoi, c'est-à-dire que, pfff, on peut vraiment se sombrer, quoi, finalement, dans, euh, l'autodestruction. Et, en fait, le fait qu'il y ait Vénus, aussi, dans ce natif-là, c'est un peu comme si, c'était une énergie d'amour qui venait nous aider à, à transmuer les choses, c'est-à-dire à changer un état de conscience, euh, noir, et sombre dans quelque chose d'accueillant et, et, et amour, en fait, non plus comme un, un rejet d'une part de soi, mais au contraire, de l'embrasser, cette partie de soi. Et je crois que c'est vraiment, euh, voilà, le, le défi, hein, quelque part, euh, parce que, finalement, je pense que c'est, c'est, ça fait partie de l'acceptation, euh, de l'humanité, de toutes les facettes qui nous composent, qui nous traversent, et, euh, et de les libérer, en fait, tout simplement. Ça veut dire, finalement, que, en les acceptant, bah, on s'en défait, parce que, finalement, elles nous traversent à un moment opportun, un moment clé pour telle ou telle situation, mais c'est pas pour autant qu'elles nous appartiennent, en fait. C'est, voilà, des, alors, oui, il y a un moment, il y a, en effet, des, je dirais, des moments de notre vie qui nous appartiennent, en effet, des mémoires, des choses qui, de notre responsabilité, hein, en lien avec comment est-ce qu'on gère, ou qu'on accueille, finalement, nos émotions, nos ressentis, euh, voilà, qu'est-ce qu'on oriente aussi dans notre psychisme, qu'est-ce qu'on va nourrir comme pensée, si on choisit de nourrir des pensées d'amour, ou des pensées de peur et de dualité. Voilà, ici, on a vraiment Vénus qui nous invite à trouver cette, cette justesse, en fait, dans, euh, dans le discernement, c'est-à-dire que tout n'est pas non plus lumière, cuicui, les oiseaux. Euh, oui, on a aussi en nous cette partie ombre, euh, l'idée, je pense que c'est, euh, de travailler avec l'ombre. Parce que, bah, voilà, artisan de lumière, je pense que c'est, c'est le, le challenge, en fait. C'est justement de, euh, de transcender, de traverser, euh, et de vivre aussi ces ombres, euh, pour en extraire, justement, l'amour de tout ça. On a aussi le milieu du ciel qui se situe dans le signe du Sagittaire, ici, qui me parle de la réalisation du moi. La réalisation du moi me parle de ce moi avec lequel on a pu, euh, vivre jusqu'alors, sur lequel nous nous sommes bâtis. Ce petit moi, ce petit enfant qui a, euh, grandi avec, euh, les défenses qu'il a mis en place, avec, euh, le faux self qu'il a mis en place, comme on pourrait l'appeler. Euh, et, euh, et finalement, les énergies de, finalement, de Mercure en scorpion vient nous révéler ces, ces parties sombres ombragées, les parties cachées, les parties instinctives, euh, qui, euh, qui sont un peu tamies, un petit peu sous le tapis, euh, qui, finalement, nous rappellent d'où nous venons. Et, euh, est-ce qu'il y a comme invitation à, euh, à vivre pour, euh, réaliser pleinement la guérison ou la, le, le, l'épanouissement de ce moi. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez claire. Et voilà, l'idée de, d'avancer avec tout ça et qu'est-ce qu'on choisit d'en faire. Est-ce que, ben, voilà, pour revenir à l'introduction du passage de, de cet animal majestueux qui est la baleine, euh, voilà, est-ce que l'on choisit la victimisation ou est-ce que on prend en main aussi nos responsabilités, également nos souffrances, également, voilà, les blessures du passé, les choses qui sont là. Mais qu'est-ce qu'on choisit d'en faire ? Voilà, c'est, à mon avis, l'invitation ici dans cette configuration, dans l'énergie du Sagittaire qui nous rappelle, euh, avec Jupiter, donc qui est dans son domicile, dans le signe du, du Sagittaire. Euh, signe solaire, signe de joie, signe de, à quelle famille est-ce que j'appartiens ? Qu'est-ce que je choisis dans ma vie d'agrémenter ? De quoi est-ce que j'ai besoin pour m'épanouir, me sentir vivant, me sentir vibrant, euh, aimer ? Est-ce que finalement, c'est, en me rendant compte qu'en donnant, en offrant, en étant présent aux autres, finalement, je m'aperçois que là, je suis alignée, là, je suis dans le don, je suis dans mon énergie solaire, dans l'énergie de confiance, euh, le cœur ouvert, euh, le plexus solaire qui se relâche, qui se détend, euh, qui s'ouvre et qui est dans la joie, dans la créativité, dans, voilà, l'énergie vraiment de, de don. Il y a vraiment tout ça aussi qui appelle à la réalisation du moi, hein, finalement. Donc voilà pour cette pleine lune avec Saturne en Capricorne, euh, et Pluton, hein, qui nous rappellent aussi à quoi nous sommes appelés à mourir, à mourir au sens symbolique, c'est-à-dire à épurer certaines croyances pour les transformer en ce que nous souhaitons réellement dans notre cœur, au plus profond de l'âme, au plus profond de l'être, et, euh, et voilà, et parfois, ben, ces bousculades émotionnelles, ces bousculades mentales, ces conflits, hein, par lesquels, parfois, nous passons, euh, à travers des crises, à travers des inconforts, à travers, voilà, Saturne vient nous inviter à acter, à manifester toutes ces choses dans le temps. C'est-à-dire que, euh, voilà, il y a des choses qui ont besoin de temps pour, euh, se transformer. Certaines, euh, peuvent aussi, de façon, euh, un peu comme des déclics, euh, se transformer comme, voilà, un clin d'œil, quoi, comme quand la paupière se referme sur l'œil pour réhumidifier l'œil et redonner de l'éclat, une vision plus claire, plus fluide, et de la souplesse à, à regarder des choses telles qu'elles sont, et, euh, et voilà, avec plus de, d'agilité, de souplesse, ouais, je sais pas, il y a tout ça qui me vient, je sais pas pourquoi il y a eu l'idée de l'œil qui arrive, mais, bon, voilà. Euh, voilà, voilà, Uranus dans le signe du taureau qui rétrograde, donc, hein, toujours dans cette idée de, de révolution, euh, de révolution en lien avec la matière, dans l'idée de ce que nous avons, hein, le natif du, du, du taureau, c'est vraiment, euh, l'épicurien, quoi, quelqu'un qui aime la terre, quelqu'un qui aime les plaisirs de la terre, qui aime les plaisirs charnels, qui va aimer les plaisirs, c'est vraiment les bons vivants, hein, qui aiment la bonne nourriture, les bonnes choses, profiter de la vie, la nature, l'environnement, on peut aimer, voilà, mettre les mains dans la terre, on peut aimer jardiner, on peut aimer créer des choses, être attaché à, enfin, quand je dis être attaché, attention, c'est pas, c'est vraiment, de façon aimante, en fait, c'est qu'on aime les choses, on aime se réjouir de tout ce que l'on peut, euh, manifester et créer à travers tous ces outils que nous bénéficions sur terre, déjà notre port, notre propre corps, pardon, notre propre corps et notre propre temple, en fait, à travers quoi nous pouvons, euh, 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 eh ben, nous réjouir pleinement de tous ces plaisirs, on a nos deux mains, nos deux jambes, on a une santé pour ceux qui, euh, évidemment, peuvent en bénéficier pleinement, et je pense que nous, nous pouvons tous, euh, euh, créer dans tous les cas de figure quelque chose et nous faire plaisir à travers, voilà, les mains, à travers, voilà, toutes ces choses qui, qui sont là, en nous, autour de nous, et, voilà, que ce soit les instruments de musique, que ce soit le dessin, le chant, la danse, enfin, voilà, il y a tous ces plaisirs, pour moi, qui sont là, et, 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 et que, voilà, pour moi, Uranus vient, euh, finalement, nous inviter à remettre au goût, euh, au goût du jour, dans ce que vous, vous êtes, intrinsèquement, quoi, vraiment, au plus profond de l'être, euh, ce que vous aimez, par essence, vivre, vivre vraiment auprès des autres, dans votre vie, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez, euh, accomplir, voilà, c'est vraiment toute cette idée de révolution, euh, dans le signe du taureau, qui vient aussi, euh, bah, nous rappeler tout ça, à savoir que, le signe du taureau, euh, donc, c'est une constellation, c'est une étoile, euh, binaire, donc, en fait, il y a deux, euh, ramifications, comme ça, dans le, le symbole de cette étoile, et, euh, dont une qui est, l'une des étoiles, étoile orangée, euh, que l'on appelle Alpha-Tauri, euh, désignée selon, euh, Bayer, et qui a été nommée, donc, Abdel, Abder, attendez, je vais y arriver, Aldebaran, et Aldebaran, en, donc, qui vient, donc, de l'arabe, qui nous parle du suiveur, en référence à l'étoile qui suit, donc, les Pléiades, à savoir que les Pléiades, c'est un amas d'étoiles qui fait partie de l'Alpha-Tauri, c'est-à-dire de, euh, de toutes ces étoiles, en fait, du taurus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étoiles, voilà, qui sont reliées entre elles, euh, qui donnent cette configuration de ce natif, et les Pléiades font partie du taureau, d'accord, et c'est marrant parce que, Abdel, je vais y arriver, Al, Al, Abdel, Aldebaran, le suiveur, euh, nous parle de, du suiveur, de cette course, quelque part effrénée, dans ce ciel nocturne, quand je dis ce ciel effréné, c'est façon de parler, mais c'est, c'est ce mouvement perpétuel de la vie, que ce soit en nous, dans nos cellules, euh, dans notre cœur, notre souffle, notre mouvement, le cœur qui bat, mais également dans la nature, les cycles, la vie, euh, euh, voilà, le soleil, la lune, enfin, vous m'avez compris, dans tout ce mouvement perpétuel, euh, voilà, on a, euh, cette invitation, finalement, à travers cette étoile orangée, euh, de suivre, euh, l'appel des pléiades, rien que ça, quoi, moi ça me parle beaucoup, donc voilà, 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 euh, voilà pour la lecture, du thème du ciel, voilà, je vais, je vais clôturer cette, cette lecture, pour essayer, de, 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 de moins, euh, étaler sur la durée, euh, mes lectures, parce que j'ai tendance à, à les faire de plus en plus longues, donc voilà, je vais, je vais juste clôturer par, une lecture, donc, d'un livre, comme je vous ai parlé au début de, 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 voilà, l'introduction, qui nous parle, donc, de la dixième lune, la dixième lune selon, donc, les treize mers originelles, la mer de clan de la dixième lune, on a un passage ici, d'un poème, qui nous, qui nous parle de la tisseuse, voilà, tenu par les fils, d'araignées de la vie, suspendu entre ciel et terre, à tisser le toile, la toile, pardon, à tisser la toile, à rêver le rêve, je voltigerai à travers les deux mondes, inspiré par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi, à façonner ma vie, avec ma propre estime, je pétris la glaise, des expériences, pour en faire un bol, de médecine sacrée, qui recueille l'essence du vivant, dont le chant s'élève, au tréfonds de mon âme, mère, tes secrets de création, m'ont appris, quand détruire, les chaînes qui m'attachaient, et réprimer l'expression, de ma joie, tu m'as enseigné à accoucher, pour mettre au monde, mes visions intérieures, en les libérant, comme des flèches d'argent, qui vont attiser le feu, de la création, voilà les amis, j'espère que, ces lectures inspirées, vous auront plu, ça m'a fait plaisir, de vous les partager, je vous souhaite, une merveilleuse, pleine lune, pour ceux et celles, qui souhaitent participer, aux soins collectifs, laochi, que je propose, lors de ces cycles, je vous invite à me contacter, à vous inscrire, sur ma page Facebook, Lune Essence, vous avez tout, dans le descriptif, de cette vidéo, c'est une invitation, à prix libre, un soin collectif, et pour les participants, qui recevront, une invitation de groupe, nous aurons, nous aurons, de quoi échanger, sur ce soin, sur les choses, qui se déroulent, pour nous, chacun et chacune, dans le but, voilà, de cheminer, d'avancer ensemble, voilà, voilà ma démarche, je vous souhaite, à tous et à toutes, et bien, une merveilleuse, pleine lune, prenez bien soin de vous, et que l'énergie, de cet animal totem, la baleine, nous aide, nous soutient, nous apporte, tout cet amour, toute cette sagesse, et cette mémoire, que nous portons tous, à l'intérieur de nous, et de façon, à vivre avec cette vérité, de cette dixième lune, voilà, des gros bisous à tous, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les amis, bye bye. Sous-titrage ST' 501